Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Donc aujourd'hui, on va déterminer à quoi qu'on joue suite au sondage que j'ai fait il y a deux semaines. Donc si vous avez vu les commentaires, puis vous avez aussi regardé l'icône du vidéo quand vous avez cliqué dessus, on va jouer à Fortune & Glory. Donc ce jeu-là, il a gagné par très peu. J'ai eu trois premiers choix pour Mage Knight, puis trois premiers choix pour celui-là. C'est que celui-là, il a été dans les choix subséquents de certaines personnes qui a fait que ça a déterminé que c'est celui-là qu'on va jouer ensemble. Première des choses, je remercie à tous les gens qui ont voté pour lequel des jeux vous allez voir. C'est sûr que tous mes choix que j'ai mis, je vais éventuellement passer au travers. Donc c'est sûr, certains, vous ne s'êtes pas perdus, vous allez les voir, je vais passer du temps à jouer à ces jeux-là ensemble. Mais on va commencer avec Fortune & Glory. Ce jeu-là, c'est un jeu qui est très gros, quand même assez vieux, je pense, 2010-2011. Ça fait un certain bout de temps qu'il est sorti. Il y a des expansions qui ont été annoncées, je pense, l'année passée ou en 2018. Pour ce jeu-là, deux boîtes d'expansion. Ça n'est toujours pas sorti. J'ai vu récemment, je pense, au Gen Con bientôt, qu'ils vont les annoncer, mais pour cet automne. Donc à août, septembre, ça s'en vient. Donc on va se mettre un petit peu dans le mood, on va jouer une partie ensemble. Vu que c'est un très gros jeu, qu'il y a beaucoup de choses à faire, la première vidéo qu'on va faire ensemble, je vais faire le setup. Puis je vais vous expliquer comment fonctionne un tour, comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est quand même assez complexe, il y a beaucoup de règlements. Puis Flying Frog, eux, ils aiment beaucoup les dés de 6. Donc on lance des dés de 6 pour toutes les étapes dans le jeu. Vous allez voir, il y a beaucoup de roulage de dés. C'est un typique Ameritrash, donc c'est plein la vue, plein la gueule, mais la profondeur du jeu n'est pas tant profonde que ça. Par contre, c'est très le fun. Donc visuellement, il est beau, on se met dans le mood assez d'Indiana Jones d'aller chercher de l'argent pour, on va piller des tombes, on va aller chercher de l'argent là-dedans, on va vendre des artefacts dans les villes. Il va y avoir une organisation qui va nous courir après. Ce jeu-là, ça vient avec 3 pour l'instant. Donc le prochain expansion, il va en ajouter une quatrième. Pour l'instant, on a soit la mafia, soit les nazis ou soit une secte qui s'appelle la main écarlate. On va jouer avec la secte. Si j'ai regardé dans les vidéos YouTube que j'ai vues, la plupart, c'est les nazis, puis beaucoup plus aussi de mafias. Il n'y a pas tant que ça pour le Crimson Hand, la main écarlate. On va jouer contre eux autres. C'est les plus difficiles. Ils viennent dans une expansion. Puis je vais faire une partie solo. Donc c'est sûr qu'en étant co-op, j'aurais pu jouer comme 2, 3, 4, 5 personnages. Ça va jusqu'à 8. Et non, je ne vous recommande pas de jouer à 8 joueurs là-dessus. C'est beaucoup long. Bon, votre taux, si vous jouez à 8, le temps que ça vienne à votre taux, ça peut être très long. Il y a beaucoup de downtime dans ce jeu là. Donc un joueur, ça va être suffisant pour nous. Vous allez voir, ça va être assez difficile. Surtout la main écarlate, il envoie des menines tout partout chercher les artefacts. Puis c'est une course contre la monde, contre eux. Donc nous, on doit avoir un certain nombre d'argent. Contre eux, un certain nombre de points de victoire. Mais vous allez voir ça dans le setup. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc sans plus tarder, je vais faire le setup. Puis on se revoit à la table avec le jeu. À tout de suite. All right, on est de retour. Donc là, j'ai fait le setup pour notre partie. Il me reste encore quelques petites portions à faire. On va le faire ensemble. Donc là, il y a beaucoup de matière à couvrir ensemble avant de commencer la partie pour cet épisode-là. Donc on va commencer avec le plateau de jeu. Tout à fait. Le plateau, vous allez voir, c'est juste une représentation de la map monde. Ce qu'il faut comprendre sur le plateau, c'est qu'il y a des petits symboles comme ça ici. Ça représente le terrain qu'on a. Donc là, ici, c'est montagneux. Puis c'est aussi là, je pense que c'est Arctique. C'est froid. C'est sûr, c'est les Himalayas. Donc si on se prend là, on en a quelques-uns. Donc ici, on voit que c'est très aride. Je pense que c'est un désert. C'est ça. Donc vous voyez ici, là, ça c'est d'autres symboles de désert. Il y a des symboles comme ça, que c'est comme la jungle. Ça, il va y avoir des règlements spéciaux pour si on a des temples qui se promènent, qui apparaissent là-dedans. Donc pour les trouver, il va falloir aller fouiller la jungle. Ça peut être plus difficile que d'habitude. Les symboles comme ça ici, ça représente de l'eau, tout simplement. Les chiffres dans l'eau, ça c'est le nombre de points de mouvement que ça prend pour les passés. Donc évidemment, là, les points de mouvement, c'est toujours, on les calcule toujours avec les lignes noires. Donc s'il n'y a pas de ligne noire entre les deux, il n'y a pas de points de mouvement. Comme par exemple, en Angleterre ici, vous voyez, entre l'Angleterre et l'Europe de l'Ouest, il n'y a pas de ligne noire entre les deux. Dans le fond, si on a un point de mouvement, on peut faire un, tout simplement. Par contre, si on est ici entre les deux, bien évidemment, ça va coûter un point de mouvement. Donc si on peut voir comme l'Atlantique ici, il y a trois points de mouvement. Donc si on est au Bayou ici, puis si on veut traverser pour aller en Espagne, ça va coûter trois, quatre points de mouvement. En fait, il n'y a pas de ligne noire entre les deux, mais il y a quand même les trois qu'il y a là. Donc juste pour traverser, c'est trois points de mouvement. C'est sûr que s'il n'y a pas de ligne entre les lignes noires, bien il y a toujours de l'eau, bien là, c'est l'eau qui va compter. Par exemple, pour traverser entre l'Afrique et l'Italie, ça va coûter deux points de mouvement, tout simplement. Autre chose, vous voyez les villes qu'il y a là, les villes qui sont en doré tout le tour, ce sont des villes majeures. Puis il y a des villes qui sont en genre d'argent ici, ça c'est des villes mineures. La différence là-dedans, c'est que c'est dans les villes majeures qu'on peut avoir certaines aventures. Juste parenthèse, comme ça, je vais jouer avec toutes les expansions ensemble. La seule expansion que je n'ai pas, c'est le Danger Pack 1 qui rajoute des cartes de danger. Ça fait qu'Exané, je l'attends, mais ça semble que sur le site, ils n'impriment pas. Peut-être cesser d'imprimer ces cartes-là, tout simplement. Mais pour tout le reste, je les ai à la date. Donc, si je continue, il y a des villes majeures, des villes mineures. Dans les villes majeures, lorsqu'on va trouver des artefacts, si on les capture, c'est là qu'on peut aller les vendre et les transformer en fortune. Parce que le but de notre partie à un joueur, c'est d'avoir 15 fortunes. Puis il faut empêcher, en fait il faut qu'on ait 15 fortunes avant que les vilains aient 15 points de vie, tout simplement. Parfait, donc je reviens tout de suite pour le reste. OK, donc pour la suite, ensuite de ça, notre personnage. Donc, on va jouer une partie solo. J'ai choisi celle qui s'appelle Angel Espinoza. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur la carte du personnage? À part son nom, il y a quelques mots-clés pour elle. Ses statistiques de combat, c'est 4. Ça veut dire qu'elle va rouler 4D pour les combats, 3D pour les tests d'agilité, 3D pour les tests de cunning. Cunning, c'est plus... Je n'ai pas le terme en français pour représenter ça, mais ça représente, mettons, ton... Le fait que t'es... Comment je pourrais dire? C'est pas agile, parce que l'agilité est ici. Mais cunning, c'est plus ton niveau de comment tu résonnes, comment t'es logique, comment tu vas te débrouiller pour penser vite, pour faire certaines situations. Puis, il y a le lore, qui comme plus connaître les choses, connaître les légendes, connaître toute l'histoire des trucs. Le lore juste a 2 points, par contre. Les wounds, ça, c'est le nombre de points qu'elle peut prendre, les points de vie qu'elle a, puis elle a une défense de 1. Donc, si, mettons, on reçoit 3 points de dégâts, bien, elle va se défendre de 1, il va en rester 2, qu'on va déduire au 5. Donc, une fois qu'elle a plus de points de vie, évidemment, elle va devenir KO. Dans ce jeu-là, il n'y a pas personne qui meurt. En tant qu'en haut, tu vas avoir des pénalités, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de plein de choses, puis tu vas retourner à ta ville de départ. Parfait. Elle-ci, elle a des habiletés. On en a 2. Donc, workshop, ce qui arrive, c'est qu'elle peut acheter du gear pour 2 glories de moins que d'habitude. Donc, acheter des choses, ça, je vais vous le montrer dans quelques instants, là, on peut acheter des gears ou on peut embaucher des alliés. C'est 5 glories chacun. Des glories dans ce jeu-là, c'est ça qui est l'argent pour acheter des choses, puis la fortune, c'est ça qui est les points de victoire, dans le fond. OK. On va le voir tout de suite après. Ensuite, je suis un expert mécanique. Donc, j'ajoute 2 dés d'aventure à tous les tests de tech ou de piège que je dois faire. Donc, c'est sa force pour elle, c'est une mécanique. Puis, la ville qu'elle commence, elle va commencer au Mexique, Mexico City, en fait. Donc, ça, c'est son mini à elle. Parfait. Donc, elle commence à Mexico City, directement. Parenthèse aussi, c'est que lorsqu'on est sur une ville, puis on veut se promener, bien, ça va coûter un point de mouvement de traverser entre le territoire, puis la ville. OK. Donc, c'est là qu'on commence avec elle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? Ça, c'est, comme je vous disais, la fortune et la gloire. Ça, c'est la fortune. C'est ça qui est les points de victoire que nous, on a. Donc, quand on va vendre les artefacts, on va avoir de la fortune. Ça vient en deux grands d'oeil. Il y en a des petits qui vaut 1, puis des plus gros qui vaut 5. Ils sont peut-être plus durs à déterminer entre les deux, là, mais... Voilà. Même chose, pour en haut, ça, c'est de la gloire. Donc, fortune and glory, les livres-là. La gloire, c'est la même chose. Ça, c'est 5 points de gloire. Ça, c'est un point de gloire. C'est ça qu'on va recevoir. Si jamais on réussit à faire des tests ou des challenges, bien, à ce moment-là, on va avoir de l'argent, de la gloire. Puis, avec ça, c'est avec ça qu'on achète des trucs. Donc, quand on va dans les villes, ça, c'est les événements qui peuvent se passer. Ça, c'est les choses qu'on peut acheter. On peut acheter des gears, qui est de l'équipement, puis on peut embaucher des alliés. Donc, le pouvoir qu'elle avait à Angel, c'est qu'elle pouvait acheter des gears pour 2 gloires de moins. Par défaut, ça coûte 5 chaque. 5 gloires chacun pour acheter une carte de ça. Malheureusement, on ne peut pas en piger un certain nombre, puis valider lesquels qu'on veut. C'est vraiment, on pige la première, puis c'est elle qu'on achète, tout simplement. Donc, 5 gloires chacun. Moi, ça m'en coûte 3 seulement pour ça, parce que j'ai 2 gloires de moins. Puis, les common items, c'est des items communs. Ça, c'est des items qu'on peut fouiller là-dedans, puis on peut acheter au prix qui s'est marqué. Donc, on peut avoir des choses comme, on peut acheter un mansion pour 25 gloires. On peut acheter un chameau, ce qui va nous permettre de se déplacer un peu plus rapidement. On peut acheter une torche. On peut acheter tout plein d'artefacts, puis de petits trucs qu'on peut acheter. C'est des choses communes qu'on peut fouiller dedans. On achète ça lorsqu'on est dans les villes seulement qu'on peut faire ça. Ensuite, ici, on a des événements. Dans ce jeu-là, les événements, on les reçoit. Ce n'est pas vraiment une aventure qui arrive. C'est vraiment des choses qu'on peut... C'est comme des cartes bonus qu'on peut utiliser pour nous aider dans certaines choses. Donc, les événements, quand on les a, soit qu'on les joue immédiatement, c'est marqué dessus, ou on les conserve pour nous donner un petit bonus pour nous sortir du pétrin. Il y a quand même beaucoup d'événements avec toutes les expansions, tout ça. Donc, on a pas mal de choix de choses. Ici, c'est les ennemis. Donc, si jamais l'aventure ne détermine de prenez un ennemi au hasard, il faut pliger dans ce deck-là, dans ce paquet-là. Puis, quand il mentionne spécifiquement des ennemis nazis, c'est dans ce paquet de cartes-là. Ici, ça, c'est des ennemis qu'on va voir qui sont génériques. Et quand ils vont dire, comme tu vas te battre contre des mobsters, ça peut arriver, ben, les voilà. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ça, c'est un petit pic pour quand on a des ennemis. Ça va nous donner le nombre de glories qu'on va recevoir si on réussit à s'en débarrasser. Ils vont lancer 3 dés d'attaque, puis ils ont 4 points de vie, tout simplement. Si jamais on ne veut pas les battre, qu'on ne se sent pas assez fort, on peut tenter de s'échapper en faisant un test d'agilité. Donc, quand il va y avoir des tests à faire sur le jeu, vous allez voir toujours ces choses de symbole-là. Ça va dire quel attribut faire, ça prend un roulé de combien à faire, puis combien de succès qu'on doit avoir. Donc, dans ce cas-ci, c'est un test d'agilité à 5 plus 2 fois. Donc, il faut que je lance le nombre de dés d'agilité. Si on regarde, Angèle a le 3 dés d'agilité. Fait que je lancerais 3 dés de 6, puis il faudrait que j'aille 5 plus 2 fois. Dans ce jeu-là, je ne suis pas obligé de le faire d'un seul coup. Dès que, mettons, je lance mes 3 dés, puis j'ai un 5, puis l'autre, c'est un 1, puis il y a 2 1 dans le fond. J'ai un succès. Dès que j'ai un succès, je peux relancer tous les dés pour continuer. Jusqu'à temps que je lance tout le jeu de dés, puis je n'ai aucun succès. Là, je suis obligé d'arrêter. Il y a certaines cartes qui vont avoir des X rouges. Les X rouges, ça, c'est des tests mortels. Ceux-là, on doit les faire en one-shot. On doit les one-shutter, sinon on ne réussit pas. Donc là, vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup d'informations que je vais vous donner. De toute façon, quand on va jouer, on va reprendre ça tout en à la fois. Tranquillement, pas vite, vous allez voir. Ensuite de ça, on a des personal missions. C'est des missions personnelles qu'on a à faire. Ça, ça vient dans une expansion. Donc, pour le setup, ça indiquait qu'on doit en empiger deux, en choisir une. Si jamais je réussis à faire la mission au courant du jeu, je vais pouvoir avoir les bonus que ça va me donner, puis je vais en piger une autre, tout simplement. Par contre, le piger en deux, choisir en une, c'est juste la première shot. Les prochaines shots, il faut que je la pige la prochaine. Je peux les faire jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, allons-y. Pour Angèle, les deux que je vais piger, on a la première. Je vais se reculer un petit peu. La première qu'on a, c'est Research Magic. Donc, si je dois aller chercher un artefact, qu'est-ce que c'est un symbole-là, qu'est-ce que c'est un symbole de la magie? Donc, dès que je réussis à faire ça, si je trouve un artefact, je vais avoir le bonus qui dit, à partir de maintenant, j'ai plus deux dés d'aventure pour tous les tests dans une aventure magique. Donc, pour tous les autres artefacts magiques que je dois, je vais pouvoir aller voir, je vais pouvoir avoir deux dés de plus pour tous mes tests. C'est quand même bon. Mais, il faut que j'aille chercher la première, par contre. L'autre choix qu'on a, on a un Cult Smasher. Donc, vu qu'on joue contre le Crimson Hand, ça va peut-être être bon. Donc, si jamais je réussis à combattre, à battre un Crimson Hand ennemi en combat, je vais avoir un Glory. OK. Bon. C'est pas aussi bon que je pensais. Pas un Glory, mais ça, c'est une fortune. Donc, ça me donnerait une pièce d'or. Donc, une fortune. N'oubliez pas, pour gagner la partie, ça m'en prend 15, d'être ça. Donc là, ça m'en donnerait une dès que j'en tue un. Bon. OK. Fait qu'entre les deux, je pense que celui-là, peut-être lui, il est plus dur à faire, mais il vaut la peine parce que je réussis. Je vais avoir beaucoup plus de chances à les obtenir après. Hum. Par contre, lui, il va être plus facile à faire. Il me donne une fortune. Bon. Je vais choisir celle-là parce que ça va me donner quand même une pièce d'or. Puis, vu que je joue tout seul, je n'ai pas d'allié avec moi. Je vais avoir besoin de toutes les fortunes que j'ai besoin parce que les Crimson Hands, vous allez voir, ils vont se propager partout pour se dépêcher et aller chercher tous les artefacts avant moi. OK. Donc, on va prendre celle-là. Celui-là, on la discarde tout simplement. Donc, dès qu'elle va être faite, je vais pouvoir choisir la prochaine puis continuer. OK. Parfait. Autre chose. Vous allez voir ces jetons-là ici. Ça, c'est des jetons qui représentent quel artefact? Parce que dans le jeu, dès le départ, il faut que je mette quatre artefacts en jeu ici. OK. Puis, pour déterminer lequel qui est lequel, c'est ces petits jetons-là qu'on va prendre. Vous allez voir l'autre côté, il y a du texte. J'ai trouvé quelqu'un qui faisait ça sur YouTube. Je trouvais ça super intelligent. Vous allez voir sur les artefacts, il y a des endroits où il y a du texte spécial. Comme, par exemple, si vous allez à cet endroit-là, tous vos tests sont moins un, exemple. Bien, dès qu'il y a du texte spécial, pour ne pas que je les oublie, je vais mettre de ce côté-là. Donc, dès qu'il y a une lettre, ça, ça m'indique qu'il y a du texte spécial à faire attention dessus. OK. Parfait. Donc, pour les aventures, vous allez voir ici, vous allez voir, c'est très kitsch, c'est très Indiana Jones, années 30, quand on va sortir les artefacts. On sort un artefact, on va sortir une aventure, on les met ensemble, ça va nous donner qu'est-ce qu'on doit aller chercher. Puis, ici, ça, c'est le deck des locations. Là-dessus, vous allez voir, il y a des villes, puis il y a des territoires. Donc, quand ça dit, choisissez une ville au hasard, je pige la carte, je regarde la ville qu'il y a dans le coin. Puis, quand ça dit, un territoire au hasard, bien, je pige la carte, puis le territoire qu'il y a là, c'est là qu'il va apparaître. Donc, pour le setup, je dois mettre quatre artefacts. Donc, on va faire ça tout de suite. Vous allez voir, là, c'est très, très bizarre. Donc, premier artefact, on va avoir le gloves, donc les gants. Si vraiment on réussit à avoir l'artefact, ça peut nous donner quatre pièces d'or, quatre fortunes. Sans parenthèse, quand je vais vendre les artefacts dans les villes, si je les vends dans une ville majeure, ça va me donner une fortune de plus. Donc, si je les vends dans une ville majeure, ça va me donner cinq au lieu de quatre. Par contre, si je les vends dans des villes régulières, ça va m'en donner quatre, tout simplement. Donc, OK, on a les gants de quoi? Les gants of Atlantis. OK. Donc, vous voyez, on met ça comme ça. Donc, on a The Gloves of Atlantis. Donc, ça, ça me dit quel genre d'artefact que c'est. Ça, il y a des mots-clés pour ça. Donc, là, je ne les connais pas par cœur. Voyez ici, ça, c'est ce qui dit quand c'est un endroit magique. OK. Dans ce cas-ci, ça ne l'est pas parce qu'il n'y a pas le symbole. Ça, ça va me dire combien de dangers je dois passer pour obtenir l'artefact. OK. Donc, pour savoir où est-ce que ça se trouve, ça, The Gloves of Atlantis, il faut que je charte une carte de location qui va me dire dans quel territoire que ça va se trouver. Et ça va se trouver ici dans les sud-ouest. OK. Ce n'est pas trop loin de moi. Fait que là, je vais prendre ça. Ça, ça m'indique que c'est les jaunes. Je n'ai pas de texte spécial dans le bas ici. Puis, dans le sud-ouest qui est ici, juste là. Fait que juste à côté de moi, je vais pouvoir tout de suite tenter ma chance d'aller chercher The Gloves of Atlantis. Très bon. OK. Fait que là, j'en ai quatre à sortir comme ça. Fait que le prochain, on va avoir, c'est The Eyes. Donc, les yeux. The Eyes of Osiris. Oh boy. Ça, c'est un artefact assez complexe. Ça prend six. Six pour l'avoir. Six aventures réussies pour l'avoir. Pour obtenir seulement que trois pièces d'or si on les vend. Fait que des fois, ça va arriver qu'ils vont être super pas longs à faire comme l'autre, juste trois aventures qui vont m'en donner quatre. Donc, ils vont en avoir, ça va être super long à faire pour très peu. Donc, c'est ça qui est, ça donne beaucoup de replay value parce qu'il est toujours mélangé comme ça. Par contre, lui a du texte. Donc, cet artefact-là, il vaut plus deux fortunes. Ouh. OK. Fait que dans le fond, c'est plus trois, c'est cinq. Quand je le discarte, je shuffle. Donc, quand je vais avoir fini ça, le Osiris, je vais le rebrasser dans le paquet parce que normalement, tu veux faire un peu un discard pile et tout ça. OK. Fait que the eyes of Osiris, où est-ce que ça se trouve ça exactement? Donc, on va prendre une carte location. Puis, ça dit in the heart of Africa. OK. Parfait. Donc, heart of Africa. C'est là. Heart of Africa, c'est juste ici. Comme vous voyez, c'est dans un deep jungle. Fait que si on va aller chercher ça, moi et les vilains, on va avoir besoin de passer des tests avant de le trouver. Ça, ça veut dire que c'est très bien caché dans la jungle. Il va falloir qu'on ait une étape d'extra à faire pour le trouver, cet endroit-là. OK. Ensuite de ça, ça indique qu'il y a un bonus de deux pièces d'or en plus. OK. Fait que pour ne pas l'oublier, je vais prendre deux pièces d'or et je vais les mettre directement là-dessus. Donc, deux fortunes de plus. Alors, il commence à avoir de l'allure. Ça prend six aventures à faire. Par contre, il en vaut trois plus deux parce qu'il est d'Osiris puis un plus deux parce qu'il est dans le jungle. Fait que là, on est rendu à sept. Sept fortunes. Donc, celui-là, il vaut très cher. OK. Normalement, quand on a ce symbole-là, ça veut dire de rebrasser le paquet tout simplement. Fait que là, vu que je ne viens de sortir que deux cartes, je vais le rebrasser à la fin. Après avoir fait le setup initial. Donc, pour le prochain épisode, vous allez voir, je vais rebrasser ce paquet-là. OK. Fait que ça, c'est notre deuxième. Notre troisième, on a l'artefact qui ça va être The Jar. Donc, le pot de... De quelle aventure? Jar of the Damned. OK. Oh, lui-ci, il y a du texte. Ça me fait penser, vu qu'il y a du texte, je vais le revirer de bord ici. Je vais mettre le G ici. Ça va me faire penser que si jamais je vais là, j'ai du texte à tenir compte. Le texte, juste pour votre information, ne compte pas pour les vilains. Donc, quand le vilain va sur l'endroit pour tenter d'obtenir l'artefact, le texte, pour lui, ça ne compte pas. Donc, le texte qu'on va avoir là-dessus, c'est un curse. Après avoir complété chaque danger, donc, chacune des trois dangers ici, il faut que je lance un des six, puis si je roule un, deux ou trois, je prends une blessure. OK. Bon. Lui, il a juste trois dangers à passer qui vont nous donner trois fortunes. OK. Puis ça, ça se trouve à quel endroit? Si je sors la carte, location, ça se trouve en Arabie. OK. Parfait. Donc, en Arabie, juste ici. Je vais mettre ça là-dessus. Et il en reste un dernier à sortir. Il y en a toujours quatre en jeu. Donc, dès qu'on en trouve, qu'on en récupère un, il faut que je le remplace dans une des étapes de jeu. Donc, le prochain, on a The Mask. Ouh! Cinq pièces d'or, cinq fortunes. The Mask de quoi? The Mask of the Dead. Lui aussi, il y a du texte. Bon, ça fait penser. L'autre, là, il y avait du texte aussi. Donc, je dois le mettre sur le côté texte. Mask of the Dead. OK. After all dangers, you must fight zombies. Oh my God. OK. Donc, une fois que j'ai fait les trois dangers, mais là, je n'obtiens pas l'artefact, il faut que je me batte contre les zombies. Vous vous souvenez de tantôt, je vous ai montré, là? Les zombies, ça, c'est des... des adversaires génériques. Donc, eux, ils vont me donner cinq gloires si je réussis à les tuer. Ils ont cinq dés d'attaque, cinq blessures, puis ils ont une défense en plus. Iiii... Par contre, les zombies, quand ils attaquent, ils donnent des coups sur les cinq ou les six, parce que normalement, c'est quatre, cinq ou six pour avoir un hit. Mais les deux autres, c'est juste cinq ou six. OK. Au moins, ça. OK. Ça, on verra ça si on va là. Donc, on parle ici The Mask of the Dead. Et ça, c'est à quel endroit? Ça, c'est en Antarctique. Ah, intéressant. OK. Donc, en Antarctique, c'est juste ici dans tout le bas de la map. Puis, vu qu'il y a du texte dessus, comme les autres, je vais changer de place. Et je vais mettre ça là. Parfait. Donc, là, ça nous donne nos quatre artefacts. Ils sont prêts à aller chercher sur la map. Donc, là, il y en a un, là, près de moi, en Afrique, en Arabie, puis en Antarctique, en bas, ici. OK. Bon, fait que ça, ce côté-là, c'est prêt. Maintenant, il reste à savoir c'est qui nos adversaires. Ça, ça va être de l'autre côté. De l'autre côté, on a The Crimson Hand. Je revirais ça parce qu'il y a beaucoup de règlements pour The Crimson Hand. En fait, ils ont tous beaucoup de règlements, mais on va passer au travers. Allez voir. OK. Première des choses, eux autres, ils ont deux vilains. Quand on joue à un joueur, il faut que je sorte deux vilains. Ici, vous avez le paquet de cartes. Je les ai mis là. Ça, c'est tous les vilains du jeu. Je les ai brassés parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils sortent d'autres vilains avec eux, qu'ils vont avoir comme des invités spéciaux, si vous voulez. Il y a des vilains qui peuvent sortir, qui vont être là pour un round en train d'aider et qu'ils vont repartir par la suite. Là, c'est son tout hasard. Les vilains, c'est les minis rouges en haut ici. Là, je vous ai passé ça. C'est les trois nazis en haut. Vous avez les cinq personnes de la mafia puis les trois de Crimson Hand. Vu qu'on en a deux, je les ai brassés et j'en ai pris deux de Crimson Hand. Je les ai mis là. Je vais les découvrir avec vous. Le premier qu'on a, c'est The Inquisitor. Lui, vous allez voir, il y a 5 dés de recherche, il y a 3 dés de combat puis ils ont des petites habiletés spéciaux. Lui, il a 8 points de vie. Par contre, il n'a aucune défense. C'est un fanatique. Donc, lui, il gagne plus 1 dés de combat pour chaque blessure qu'il prend. Donc, plus on lui fait mal à lui, plus il est fort. OK. Donc, il commence avec 3 dés de combat mais il peut en avoir plus. Puis, vu qu'il a 8 points de vie, ça va être pas mal difficile à one-shotter. Fait que... OK. Ça va être tough. Donc, le ministre pour lui, c'est celui. celui-là, ici. Ouais, c'est ça. Vous voyez. Ça, c'est lui. Le premier, il commence... Vous voyez, ça, c'est le petit plateau de jeu pour eux autres. En passant, les plateaux qu'il y a en dessous, j'en ai 3. J'ai celui-là ici pour les vilains. T'as l'envoyé pour les villes pour savoir où mettre les cartes puis les événements. Ça, ça vient pas avec le jeu. J'ai trouvé ça sur BoardGameGeek. Il y a quelqu'un qui a fait ça comme petit projet. On peut imprimer ces feuilles-là puis je suis allé tout simplement les faire plastifier chez Bureau en gros. Ça donne des petits plateaux pour mettre les cartes puis ça s'aligne. Parce que côté des vilains, vous voyez ici, ça, c'est les... Quand il y a des temples qui peuvent sortir, parce que là, on a vu juste des artefacts sur le jeu, mais ça se peut qu'il y a des temples qui sortent. Les temples ont des règlements spéciaux pour ça qu'on verra plus tard. Mais une fois qu'on réussit à faire tout le temple, la miniature du temple, comme vous voyez ici, les petites pyramides d'Ichenidia, ça devient comme un artefact en tant que tel. Donc, eux autres, ils les mettent là. Et ça, ça peut se vendre dans les villes pour 3 pièces d'or. Donc, puis aussi, lorsqu'ils ont 3 fortunes, à chaque fois qu'ils ont 3 fortunes, ils vont monter d'un point de victoire. Donc, vous vous souvenez, pour qu'eux autres gagnent, il faut qu'ils aient jusqu'à 20 points de victoire. Donc, dès qu'ils ont 20 points de victoire, ils gagnent. Puis, dès qu'ils ont 3 fortunes, ils échangent 3 fortunes, ils les redonnent pour avoir un point de victoire. Donc, ça les permet de monter plus vite. OK. Ça, c'est leur deck de cartes des events qui ont des événements propres à eux. Puis ça, c'est l'espèce de voûte qu'ils ont. Si jamais, c'est eux qui vont obtenir l'artefact, c'est là-dedans qu'ils vont le mettre parce qu'on peut aller leur voler aussi. Ils vont avoir une base secrète, eux autres, qu'on peut aller piller puis qu'on peut tenter de passer puis aller les voler. Les symboles que là, vous les avez vus tout à l'heure, c'est les symboles sur le côté des aventures. Pour eux, dans leurs habiletés spéciaux, chaque fois qu'il y a un artefact qui inclut un symbole ici, ça leur donne des pouvoirs spéciaux. Donc, on les met là. J'ai des petits jetons pour chacun. Donc, si jamais ils réussissent à avoir ce pouvoir-là, je vais le mettre là. Ça va me faire penser qu'ils ont obtenu cette habileté spéciale-là. Ça, c'est quoi les habiletés spéciales qu'ils ont avec ça? On va le voir bientôt. Donc, si je reviens avec lui, lui commence au niveau Ready. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il va jouer, il va aller sur le jeu puis il va aller tenter eux autres, par défaut, ils vont toujours aller où est-ce que l'artefact qui coûte le plus cher. C'est là qu'ils vont aller chercher. Donc, en ce moment-ci, malgré que c'est lui qui en a juste trois, bien, c'est lui qui en a le plus. Parce que vous vous souvenez, il y en a trois, oui, sauf qu'il y a un plus deux là puis un plus deux là. Ça fait que celui qui vaut le plus cher dans toutes les quatre qu'on a sorti, c'est lui. Ça fait que ça, c'est le premier qu'ils vont tenter d'aller chercher ici en Afrique du Sud. Ça, c'est de bonnes... C'est des mauvaises nouvelles pour moi parce que s'ils obtiennent l'artefact, ils vont obtenir aussi les bonus d'argent qui vont donner des points de victoire en surplus. OK? Donc, par contre, pour moi, vu que je commence loin, c'est... Bon. Je vais avoir un choix à faire. Est-ce que je prends une chance puis tenter de rejoindre ça? Parce que lui, il va arriver plus vite que moi, c'est sûr. Puis essayer d'y enlever ça. Ou ben non, je le laisse aller puis moi, je vais tout de suite me concentrer là-dessus puis commencer mon 15 piastres. En tout cas, ce sera des choix à faire dans le prochain épisode. En attendant, on a un deuxième vilain à sortir. Donc, le deuxième de leur équipe, ça va être Angelica Hamilton qui a le 4D de recherche, 4D de combat. Vindictive. Je ne connais pas le terme en français de tout ça. Les héros, dans son espace à elle, vont traiter toutes les tests comme deadly. Oh boy! Ça veut dire que tous les tests qu'on fait à la même place qu'elles deviennent toutes... il faut les one-shotter. Peu importe c'est quoi, il faut que ça soit toujours fait en one-shot. Ça, c'est tough. Ce n'est pas une bonne personne pour qu'il se coller dessus. Elle a 4 points de vie puis elle a une défense de 1. OK. Dans son cas, elle, sa miniature, c'est celle-là ici. OK. Puis le deuxième personnage, il commence toujours avec delayed. Delayed, ça veut dire qu'elle est retardée. OK. Si jamais on réussit à faire un KO, ils vont aller là-dessus puis à chaque phase de vilain, ils vont avancer de 1 jusqu'à temps qu'ils partent sur le board. Ça, on va le voir aussi en détail plus tard. OK. Ça, c'est nos vilains de départ. Ce qu'il va nous rester à trouver aussi pour eux autres, c'est le Dark Sanctuary. Donc ça, c'est leur sanctuaire. Ils en ont un par défaut sur le jeu. Ils commencent là. C'est là qu'est leur base. Puis pour savoir à quel endroit que c'est, il faut que je prenne une location. Puis là, c'est là qu'on va regarder quelle ville que c'est, non pas quel territoire. La ville est en bas. Donc, à Washington, D.C. OK. Donc, eux autres, leur première base est à Washington qui n'est pas trop loin de moi. All right. À chaque base qu'ils ont, vous allez voir sur leur plateau de jeu, eux autres, ça leur donne des petites habilités spéciales. Puis ici, je vais aller piller leur vote pour aller chercher les artefacts qu'ils ont trouvés. C'est dans leur sanctuaire. Vous allez voir, c'est difficile à faire. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne plus tard. OK. Eux, ils viennent avec huit acolytes. Puis les acolytes, eux autres, ils vont les aider à aller chercher les artefacts. Donc, ça se peut que quand ils vont sortir, eux autres, ils vont aller directement sur les artefacts. Mais eux, contrairement aux vilains, ils vont aller à l'artefact qui vaut le moins cher. Vous allez voir, les boss vont toujours aller au celui qui vaut le plus cher. Puis les tout petits acolytes vont aller celui qui vaut le moins cher. Puis eux autres, ils ne font rien. Ils font juste à chaque tour, ils ajoutent un succès jusqu'à temps que ça soit tout fait. Donc, dans ce cas-ci, si mettons l'acolyte va là-dessus, dans trois tours, ils vont aller le chercher pour eux autres, tout simplement. Tandis que lui, ça serait dans six tours plus tard. Fait que, s'ils vont se multiplier, puis il peut en avoir jusqu'un maximum de deux par artefact. Donc, c'est sûr que je vais en sortir les quatre premiers vont aller aux quatre artefacts. Puis après ça, si je peux en sortir d'autres, il faut que je commence à doubler les... Fait que ça va aller deux fois plus vite. Deux succès à chaque tour. Donc, le moins qu'il y en a sur le jeu, mieux c'est pour moi parce qu'ils vont aller chercher les artefacts beaucoup plus vite. Puis les artefacts, dès qu'ils en ont un, oui, ils en ont dans leur vote. Comme vous avez vu, il y a peut-être des bonus d'argent des fois. Puis en plus de ça, ça leur donne des points de victoire lorsqu'ils vont chercher les artefacts. Je pense qu'il y en a comme deux ou trois. Il faudrait que je révise. Mais ça fait monter leurs points de victoire rapidement. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Ça en fait, c'est les nazis. Je les ai sortis parce que vous avez souvent remarqué, je vais jouer avec le zeppelin. Là, il y a deux côtés à ça. Vous avez le war zeppelin. Ça, c'est quand on joue contre les nazis que ça sort. Puis on a le zeppelin tout court. Ça, c'est juste un petit ballon qui se promène tout partout. Puis ça va, à chaque fois qu'il s'est capable de rejoindre la destination, il va pouvoir mettre un nazi sur le jeu. Qu'est-ce que ça fait? Si, mettons, je prends un nazi puis sa destination, mettons, c'est la Chine puis il réussit à le mettre sur le jeu. Mon personnage à moi, si jamais il faut qu'elle passe par là, dès qu'il y a un autre figurine, ça me force à arrêter puis ça me force de me combattre contre eux autres pour le débarrasser. Donc ça va juste dans le fond me ralentir ou bien il faut que je fasse un détour pour l'éviter. Donc plus il y en a sur le jeu, plus ça me nuit pour mes mouvements. Donc c'est ça que ça va servir le zeppelin tout simplement. Quand c'est le war zeppelin de l'autre côté, ce que ça fait en plus, c'est qu'à chaque tour, ça va sortir un... ça met de l'argent dessus. Mais ça, je vais réviser les règles. Je ne sais pas si ça fait la même chose pour eux autres. Juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont. OK. Mouvement puis... Ah, c'est ça. Donc à chaque fois, à chaque phase à la fin des vilains, je vais sortir une location, donc un territoire. Puis je vais lancer un dé puis je vais tenter d'amener le zeppelin sur le territoire. Si je réussis à faire ça, il va y avoir un nazi qui va tomber sur le territoire tout simplement. Puis une fois que j'ai fini de bouger, je vais ajouter une fortune sur le zeppelin ici. Vous allez voir qu'à force, à chaque tour, il y a une fortune qui monte, qui monte, qui monte. Dans le fond, c'est comme une espèce de gros casino qui va se promener puis ça va toujours me tenter parce que je peux faire un assaut sur le zeppelin pour tenter d'aller voler la fortune qu'il y a dessus. Donc plus j'attends, plus la fortune grossit qu'il y a dessus. Par contre, c'est quand même difficile à aller chercher ça. Vous voyez, ici, ça explique les règlements en dessous. Sneaking aboard the zeppelin. Le zeppelin, il y a 5 dés de recherche. Comment ça fonctionne? C'est qu'il faut que je choisisse deux numéros entre 1 et 6 puis je lance les 5 dés. Puis chaque numéro, mettons, je choisis le 4 puis je lance les 5 dés puis je pogne 2 4 dans tout mon jet de dés. Mais ça, c'est le nombre de nazis qu'il faudrait que je me batte pour réussir à récupérer le zeppelin. Fait que si je suis chanceux, je vais choisir un chiffre. En fait, je vais choisir deux chiffres comme ils disent là-dessus. Deux chiffres différents puis si je pogne pas du tout ce chiffre-là, je vais pouvoir le passer sans problème. Mais si je pogne plein, mettons que je pogne, j'ai choisi le 1 puis le 2 puis toutes mes 5 dés, c'est des 1 puis 2, j'ai 5 nazis à tuer avant de passer. Fait que là, c'est extrêmement difficile. Fait que c'est juste une option que j'ai de plus sur le jeu pour aller chercher de la fortune. Et le zeppelin, même chose, lui-ci, il commence un endroit qui est au hasard. Donc, on va prendre une carte location de l'onchi. Ici, on cherche un territoire. Le territoire, c'est les îles du Pacifique Sud. Fait que c'est là que le zeppelin va commencer la partie. South Pacific Island, juste là. Puis à chaque tour, il va se promener puis il va tenter de rejoindre sa destination. Tout ça, j'ai oublié de vous mentionner ici sur la map, comment on fait pour traverser d'un côté à l'autre. Mais si on a le droit de le faire uniquement dans cette section-là, cette section-là, puis l'autre moitié du cercle, l'autre côté, c'est considéré le même endroit. Donc, ça ne me coûterait pas 1 et on a un autre 1 pour passer là, c'est 1 tout court tout simplement. Mais c'est le seul endroit. Donc, si je suis ici pour traverser l'autre côté, il faut absolument que j'aille là. Puis en étant à l'autre côté, je suis ici en même temps. Donc, exemple, si je suis en Chine puis je vais aller au Mexique, ça va me coûter cette section-là qui est 2 points. Donc, ça me coûte 2 points de mouvement, 3 points de mouvement en étant là, je suis ici et 4 points de mouvement tout simplement. Fait que là, je vais être capable d'accostiller l'autre côté. Parfait. All right. Ensuite de ça, j'ai aussi la même chose. Ici, ça, c'est les... Oui, c'est difficile à déterminer. Ça, c'est un nazi puis ça, c'est un mafioso. Donc, il y en a un qui a une mitraillette, l'autre qui a une mitraillette aussi mais plus... Un, c'est un Tommy Gun, genre, puis l'autre, c'est une mitraillette plus de l'armée. Je les ai mis là, en fait, parce que, comme je disais, sur le map, donc je les ai mis là au cas où. Puis en haut, ici, on a les pyramides, ça représente les temples qu'on peut aller chercher. Dans les temples, ils ont des règlements spéciaux. Comme je disais tout à l'heure, je n'irai pas en détail pour ça tout de suite. Dès qu'il y en a un, on verra plus tard. Mais pour ceux qui connaissent le jeu, sachez que je vais prendre les règlements du temple du jeu de l'expansion. Il y a deux façons de faire le temple parce que, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, quand on va dans les temples, il y a toujours une possibilité que le temple s'écroule tombe sur la tête. Mais il y a des règlements dans le jeu de base et il y a des règlements dans une des expansions qui va, si on veut, raffiner un peu comment ça fonctionne. Donc, pour cette partie-ci, je vais prendre les règlements des temples de l'expansion. Autre chose, le petit sac qu'il y a là de Boba Fett, ça là-dedans, il y a des petits jetons, ça vient aussi dans l'expansion, c'est dès qu'on a des villes portuaires. C'est ça que ça donne ce petit symbole-là. Dès qu'il y a un petit temple, c'est une ville portuaire, je peux avoir une aventure spécifique dans ces villes-là. Et pour ça, c'est des jetons que je vais piger là-dedans. Parfait. Donc, quand on rentre dans une ville, avant toute chose, c'est sûr que je dois rentrer dans des villes pour aller vendre mes artefacts, pour obtenir ma fortune. Dès qu'on rentre là-dedans, il faut que je fasse un encounter, donc un événement de la ville. Avant toute chose, il faut que je fasse ça. Ensuite de ça, il va y avoir l'événement du jeton vu quand c'est des villes portuaires. Puis après ça, si je suis encore là, si j'ai survécu, si peu importe ce que je suis toujours en vie, là, je vais pouvoir faire mes achats. Donc, dans les villes, c'est là qu'on va, première des choses, on va vendre les artefacts. Puis après ça, c'est là qu'on peut s'équiper en fait de gear, des alliés puis des items communs. Parfait. Il y a des événements dans le paquet de cartes de ville qui dit que tout est beau, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a une des expansions qui dit que quand on obtient cette carte-là, au lieu de rien faire puis perdre notre tour, on va, à ce moment-là, aller utiliser cette charte-là. Donc ça, c'est toutes les villes majeures. Évidemment, c'est juste dans les villes majeures. Dans les villes majeures, si, mettons, on a la carte, il n'y a rien qui se passe, on va lancer un dé, mettons, dans Moscou puis selon notre résultat, il va arriver quand même une aventure. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Ça fait juste que c'est moins plate pour quand on va dans une ville majeure puis il ne se passe rien, bien, il peut y avoir quelque chose qui se passe quand même avec cette charte-là. Parfait, ça vient avec une des expansions. OK. Qu'est-ce qu'il me reste à vous mentionner si c'est les vilains? Comment qu'ils fonctionnent eux autres? OK. Première des choses, vous avez vu tantôt, il y a un Dark Sanctuary qui est là, un sanctuaire. Qu'est-ce que ça fait, ces choses-là? Ici, ça mentionne comment sortir parce qu'au début de la partie, il faut que je sorte une location au hasard. Puis lorsqu'on est rendu dans la phase des vilains, il y a une phase aussi de ce qu'on va jouer avec le Outpost. Donc là, il va falloir que je lance un dé à chaque tour. Si je pogne un 4, 5 ou 6, c'est là que je vais mettre un acolyte de Crimson Hand sur les artefacts avec la plus basse fortune. OK. Si je pogne un 1, 2, 3, il n'y a rien qui va se passer. OK. Ensuite, ça, c'est juste pour ça que chaque tour, je vais faire ça. Fait qu'à chaque tour, j'ai 50% de chance qu'il y ait un acolyte qui pop sur le jeu puis qu'il y ait commencé à siphonner les artefacts. Donc, vous voyez qu'à un joueur solo, c'est beaucoup plus difficile avec le Crimson Hand parce que dans un round, il y a juste moi qui joue. Tandis que quand on joue en coopératif, bien, mettons qu'on est 4 joueurs, bien, on a quand même 4 personnes qui peuvent aller chercher des artefacts avant qu'un acolyte puisse popper ce jeu. Fait que je pense que j'ai pris le mode le plus difficile à un joueur contre le Crimson Hand. On va voir si on se débrouille quand même. En passant, ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer en mode, vous voyez comme en mode solo, coop, c'est la même chose. Donc, on joue ensemble contre le Vile Organization, l'organisation qu'on choisit. On peut jouer aussi un contre l'autre. Donc, on ne prend pas d'organisation du tout puis on joue deux bonhommes puis c'est le premier qui arrive à un nombre X de fortune qui gagne la partie. OK, vous allez voir les events qu'on va sortir, les espèces de cartes bonus. Il y a du texte là-dessus pour un contre l'autre puis on a du texte aussi pour du coop. OK. Donc, ces cartes-là sont utiles pour un peu genre un take that. Prends ça puis on peut mettre le bâton des roues de l'autre joueur. Ça, c'est quand on joue en compétitif. On peut jouer aussi en compétitif en incluant une organisation. Donc là, on se retrouve mettons qu'on est trois joueurs sur le jeu, on a trois personnages mais le quatrième personnage c'est un peu l'organisation. Ça fait que là, c'est tout chacun pour soi. Eux, ils jouent de la même façon que je viens de vous expliquer là. Puis c'est le premier qui obtient le nombre de fortune qu'il y a de besoin. Donc là, on va avoir les vilains qui vont se promener qui vont essayer de siphonner les artefacts puis on est chacun pour soi pour essayer de... comme une course avec des vilains en plus pour aller chercher les artefacts. OK. Ça fait qu'il y a plusieurs modes de jeu c'est ce qui est le fun puis tous les modes de jeu fonctionnent très bien. C'est sûr que en général, celui qui est le plus apprécié c'est le mode co-op contre une organisation qui est plus le fun. Tandis que l'autre, c'est chacun pour soi puis des fois, ça peut être comme vous voyez les endroits là. Moi, je viens de sortir une chose ici mais si quelqu'un, il y a un autre joueur qui joue avec nous contre nous dans le fond puis il sort une place par rapport bien le temps qu'il se rende dans un artefact. Moi, je vais en avoir peut-être siphonner un. Tu as l'organisation qui va peut-être être déjà commencé à en chercher. C'est des choses un peu moins balancées pour ça. C'est plus le fun en co-op. OK. Donc, si on retourne à l'organisation, ça c'est les règlements pour attaquer le sanctuaire. C'est exactement la même chose que le disait plein que j'ai expliqué sauf que c'est 6D de recherche. Il faut que je choisisse aussi deux chiffres de 1 à 6 puis je lance 6D puis chaque chiffre qui tombe en plein dessus, il va falloir que je me batte contre un Crimson Hand. Un Crimson Hand, ça c'est des bonhommes génériques. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. OK, ils sont d'ici. Vous voyez. Je me batte contre ça. Donc, 4 Gloires. Eux autres, ils ont aussi plus 1D pour chaque blessure que je leur fais. C'est sûr qu'ils ont 4 points. Je lance juste 2D d'attaque mais ils ont 4 points de vie. Les D d'attaque peuvent monter rapidement. Si je reviens à mon ça, si j'ai choisi 1 puis je lance 3-1 sur mes 6D, il va falloir que je me batte contre 3 fois ce que vous venez de voir. Puis en plus de ça, quand ils sont dans leur base, ils ont plus 2D d'attaque au lieu de juste 1 à chaque blessure. Ils sont encore plus difficiles quand ils sont chez eux. Donc, si je réussis à planter le Sanctuaire, je vais pouvoir avoir des bonus. Je vais avoir le choix de soit prendre l'artefact puis me sauver avec ou soit prendre peu importe le nombre d'argent qu'il y a là puis baisser leurs points de 3 points. Fait que j'ai 2 choix. Soit l'argent baisse les points ou tu voles un artefact tu t'en vas avec puis en plus, ça, ça sort de la map. Ça l'enlève. Donc, ce coup-là, je n'aurais pas à lancer pour leur Sanctuaire. Par contre, le jeu dit qu'à chaque round quand c'est à leur tour à jouer, s'ils n'ont pas de Sanctuaire sur le jeu, il faut que j'en mette une. Donc, ils vont toujours avoir une base. Puis, c'est pas tout. Il y a un deuxième côté à ça. Ça ici, ça mentionne qu'eux ont de l'influence. Vous savez, je peux avoir des alliés avec moi mais vous allez voir sur les cartes d'alliés, il y a des petits des chiffres de loyauté dans le bas. Donc, à chaque fois que sur la charte plus bas ici, à chaque fois que je dois rouler sur la charte, ça, ça va être mentionné sur les cartes d'événements quand ça va dire rouler sur la charte. À chaque fois que je roule sur la charte, il faut que je roule un dé pour chaque allié en jeu. Donc, pour toutes les 4, 5 ou 6, l'allié résiste l'influence des Crimson Hand. Mais si je roule un, deux ou trois, il va falloir que je mette un token d'influence sur eux. Ces petits jetons-là. Ça, ça veut dire qu'il va avoir moins 1 loyauté. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait loyauté? Bien, toutes les influences gain, non, non, moyen de loyauté. Puis, si jamais la loyauté arrive à 0, je discarte le... je dois jeter, discarter l'allié, tout simplement, il s'en va. Puis, en plus, il va me voler un D3 de fortune. Les D3, évidemment, on lance un D6, un 2, c'est 1, 3, 4, c'est 2, 5, 6, c'est 3. Fait qu'il va me voler de la fortune puis il va s'en aller tout simplement. Fait que... C'est pas mon avantage d'avoir des alliés. C'est bien le fun d'avoir des alliés parce qu'ils donnent des bonus spéciaux, ils vont vous aider dans les combats. Sauf que, contre eux autres, c'est dangereux parce qu'ils peuvent toujours être influencés par eux autres pour s'en aller. OK. La charte ici, ce qu'ils vont demander de rouler sur la charte, on la regardera quand on va rentrer là, mais principalement, ça va ajouter soit un autre sanctuaire, soit qu'au fois que je me combatte, ils font une espèce de rituel puis ils sortent une espèce de bébite à la Cthulhu, il faut que je me batte compte. Ou, ben non, ils vont aller chercher de l'aide. Donc, c'est là où je dis qu'il y a des chances, si je pogne un 6, il y a des chances qu'ils aient cherché des vilains et d'autres factions qui peuvent sortir puis ils peuvent aider puis rester là un round de plus puis aider les Crimson Hand. Ils sont assez nasties, ils sont vraiment tough à jouer contre. Et c'est pas fini, comme je dis, il y a beaucoup de règlements à faire contre eux. Heureusement, celui-là, il est juste d'un côté. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est là que ça disait que pour chaque artefact que j'ai, chaque type, c'est là qu'il va avoir les bonus là-dedans. Fait que j'ai, mettons, la magie, ben tous les vilains, les ennemis, Crimson Hand vilain puis l'ennemi, ils ont un dé de combat de plus. Mettons, ils ont ce symbole-là dans leur voûte. Ils ont plus un point de vie. Puis ça, ça s'accumule aussi. Fait que si, mettons, j'ai deux artefacts dans leur voûte puis il y a un symbole comme ça puis un symbole comme ça, ben ils vont avoir les deux bonus. Ils peuvent avoir jusqu'à quatre bonus supplémentaires. Fait que, puis avec les acolytes qui se promènent partout puis qui vont aller chercher des artefacts, il y a des bonnes chances que ça, ça me nuise encore plus. Fait que ça, c'est encore plus tough. Cette section-là, Keep your friends close. Ce qui est quand même bon puis le jeu est fait qu'ils vont essayer de m'inciter à aller chercher des alliés, c'est que tous les alliés coûtent deux gloires de moins. Vous vous souvenez qu'au début, on disait que ça coûte cinq gloires par guerre ou par allié. Moi, j'ai un bonus de deux parce que j'ai le personnage pour ça, mais le Crimson Hand me permet d'aller en chercher pour trois gloires au lieu de cinq les alliés. Fait qu'ils coûteront pas cher. Par contre, vous avez vu tout à l'heure les risques qui virent contre nous puis qui nous valent de l'argent est assez élevé. Fait que, ouais, ça donne un bon dilemme. Ensuite de ça, l'autre section ici, il parle de leur outpost, leur sanctuaire. Ça dit de mettre un sanctuaire au début puis on peut rentrer dedans puis tenter de les voler. Ça dit d'aller voir les règlements. C'est les règlements que je vous ai expliqués tout à l'heure. Puis les acolytes. C'est là que ça parle des acolytes. Il y en a huit en tout dans le jeu. Ils sont placés sur des artefacts qui ont... ils peuvent aller chercher des artefacts puis à leur place. Puis, ok, c'est ça. Puis, si jamais je vais sur un artefact puis il y a un acolyte dessus puis je pogue l'artefact avant l'acolyte, il va falloir que je me batte contre l'acolyte avant de partir pour l'avoir. Parce qu'ils sont comme toujours là en arrière, ils sont cachés. Mais si jamais ils sont là puis je vais chercher l'artefact avant eux, bien, ils me bloquent le chemin puis ils vont tenter de me le voler. Fait que si je vais chercher un artefact où eux sont là, c'est encore plus difficile d'obtenir. Donc, en plus de faire mes aventures qu'il y a là, il va falloir que je me batte contre un acolyte avant de partir. Fait que... Encore plus difficile. Bon. Fait que là, vous voyez, c'est pas mal ça. C'est bien du stock. C'est assez tough pour eux. Fait qu'on va tenter... On va aller une étape à la fois. On va tenter d'être... On va tenter de survivre ça le plus qu'on peut. Les fameuses aventures, c'est des cartes comme ça. Là, il n'y a pas de danger parce qu'il va falloir que j'aille piger en dessous du paquet parce que les cartes sont double-sided. Comment ça fonctionne ? Quand ils disent trois aventures, vous allez voir, c'est un peu pushy-lock. Fait que là, je vais arriver là, je vais faire mon aventure. La première aventure, ça dit voici. Un petit peu que FlavurTech, ça me donne un test à faire. Si je réussis le test, je vais avoir trois gloires que je peux mettre de côté. À ce moment-là, une fois que le test est réussi, ça va me donner un succès là-dessus. Il y a des petits jetons pour ça. Puis là, je vais pouvoir décider est-ce que j'arrête puis je vais me reposer parce que si j'arrête puis je me repose puis j'ai des blessures sur mon personnage, ils sont tous guéris. Fait que ça me permet de me healer et ça va me permettre de ramasser les trois gloires ou bien j'en fais un autre. Mais si j'en fais un autre, les trois gloires ne sont pas équipés encore. Fait que là, je prends la prochaine carte et je fais la même chose. Puis une fois qu'il réussit le deuxième, là, j'arrête. Est-ce que je prends toutes les gloires que j'ai ramassées puis je vais camper ou je continue pour le troisième et dernier? Fait qu'à chaque fois que je réussis une aventure, je vais avoir une chance d'arrêter puis de prendre, récolter ce que j'ai gagné ou continuer jusqu'à temps que je réussisse à poigner l'artefact. Fait que vous allez voir que c'est dangereux parce que si jamais je ne réussis pas le test, c'est là que je vais sur le cliffhanger. Comme exemple, celui-là, c'est Underwater Diving. Puis si je ne réussis pas le test, là, je vais perdre les trois gloires que j'ai mis de côté, je les perds tout simplement puis je m'en vais en cliffhanger. Shark Attack. Fait que est-ce que je vais réussir de survivre au Shark Attack le prochain tour? Ça va me donner un autre test à faire que je dois faire le prochain tour tout simplement. Fait que là, je vais perdre ce que j'ai ramassé, je vais perdre le petit... En fait, le succès que je vais mettre dessus, il n'est pas perdu encore. Ça va dépendre si je réussis ça. Si jamais je réussis ça, ça va me donner le succès, je vais pouvoir continuer après. Mais si je ne le réussis pas, c'est là que je vais être KO. Puis si je KO, bien là, je vais perdre des choses, je vais retourner à ma ville, je n'aurai pas l'artefact, puis ça recommence tout ça. Ça va juste me ralentir dans le fond. Puis ça va permettre au Crimson Hand d'avoir un tour de plus puis continuer, puis ça va me mettre plus loin. Donc, c'est ça que ça fonctionne. Fait que le core du jeu, c'est d'aller au place que les artefacts puis faire ces fameuses aventures-là. Récolter du Glory, une fois qu'on a l'artefact, on peut aller faire une autre aventure ou on peut aller dans une ville le vendre pour avoir notre fortune puis la mettre dans notre pool. Puis en allant dans les villes, bien, on peut aller acheter du stock, on peut s'équiper, on peut... Pendant ce temps-là, il ne faut pas trop qu'on y aise parce que les Crimson Hand, eux, à chaque tour, ils vont lancer des dés. Je ne vais pas expliquer comment ils vont faire pour obtenir. Si on va le voir plus tard quand on va faire la partie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire exactement. Parfait. Donc, si je récapitule, comment fonctionne un tour? Première des choses est la phase initiative. La phase initiative, c'est que chaque joueur lance un dé puis celui qui est le plus haut, c'est lui qui est le first player ce round-là puis ça va en 100 degrés d'une monte. Si jamais on pogne un 1, ça nous permet d'obtenir un event. Pour compenser qu'on a obtenu un 1, le jeu dit, puis j'ai un événement, c'est une carte bonus qui va nous aider. Vu qu'on joue solo, il y a un règlement spécial pour ça, c'est que je vais lancer deux dés puis je vais choisir le nombre de dés que... Non, excusez, il n'y a pas de phase initiative tout simplement. Il n'y en a carrément pas. Ensuite de ça, il y a la phase mouvement. La phase mouvement, c'est que le first player, il va lancer un dé puis c'est le nombre de points de mouvement qu'il peut avoir sur la map. Encore une fois, si on pogne un 1 là-dessus pour compenser que tu bouges juste de 1, tu peux encore une fois piger un autre événement. Quelqu'un qui n'est pas chanceux qui a 2-1 dans la phase initiative puis dans la phase de mouvement, il va avoir au moins deux cartes d'événement qui vont l'aider plus tard. Et c'est là, c'est là ici que dans cette phase-là, vu que je joue tout seul, je vais lancer deux dés puis je vais choisir le dé que je veux. Donc, si jamais je pogne un double, je pogne un 2-4, 2-6, ça me permet de piger une carte événement. Si je pogne un 1 dans mes deux dés puis je choisis le 1, je peux me prendre une carte événement. Si jamais je pogne bien chanceux puis je pogne 2-1, ça me dit que tu peux prendre deux cartes d'événement. Dans le fond, je lance deux dés, j'en choisis un puis ça va être mon point de mouvement tout simplement. Si c'est un 1, tant mieux, j'ai un événement. Si c'est un double, j'ai un événement. Ensuite, il y a la phase aventure. Donc, si jamais je termine mon tour sur un artefact, je vais pouvoir commencer à faire mes aventures pour essayer de l'obtenir. Si jamais je termine mon tour et que je ne suis pas sur un artefact, je suis soit dans l'eau ou soit nulle part par rapport, je vais lancer un dé puis tout dépendant de ce que je vais avoir, je vais avoir une chance de soit me battre contre un ennemi, soit puis j'ai une carte événement ou soit qu'il ne se passe rien. Il y a une petite charte pour ça dans le jeu qui est quelque chose à faire mais c'est principalement il faut que j'essaie de me ramasser dans ces endroits-là sinon j'ai une petite chance d'avoir une carte événement, j'ai une plus petite chance de me battre contre un ennemi puis j'ai une grosse chance qu'il ne se passe rien pas en tout puis je perds un tour. Ensuite de ça, il y a la phase événement. Donc là, la phase, pas la phase événement, la phase vilain. Donc là, les vilains, première des choses, ils vont piger une carte. Les événements, souvent c'est très très bon pour eux autres. Fait que c'est des petits bonus pour les aider comme s'il y en avait besoin mais bon, c'est des petites cartes d'événement pour eux autres. Ensuite, pour le sanctuaire que je disais tout à l'heure. S'il pogne 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, il va y avoir un acolyte qui va sauter sur le jeu. Ensuite, il y a la phase du zeppelin. Comme je disais tout à l'heure, le zeppelin, lui, il va tenter de bouger à un endroit. Je vais piger une carte là-bas, une location. Je vais lancer un dé puis il va tenter de se rendre. S'il se rend, tant mieux pour lui parce qu'il va mettre un nazi sur le jeu. Puis s'il ne se rend pas, il ne mettra pas de nazi sur le jeu mais il va quand même récupérer une piasse que je vais mettre, une fortune que je vais mettre là sur son chose. Ensuite, c'est là que la phase Adventure, les aventures pour les vilains. Le premier vilain, vu qu'il est ici, il est sur le ready, il va aller s'en aller sur le jeu. Il va juste faire ça, il va aller sur le jeu. Elle, elle va juste se tasser de 1. Si jamais, c'est leur phase aventure et ils sont sur le jeu, c'est là qu'ils vont lancer leur dé de recherche puis toutes les 4, 5 ou 6, c'est un succès. Eux, ils ne lanceront pas le dé pour ça, ils ne feront pas des challenges, ils vont juste simplement lancer le nombre de dés selon leur recherche puis ils vont appliquer les succès, tout simplement. S'ils ont assez de succès pour prendre l'artefact, c'est bon, ils retournent sur le board qu'ils ont là puis ils ont eu l'artefact, ils ont un bonus. Si ce n'est pas complété, ils vont rester là puis ils vont continuellement continuer le prochain tour. C'est quand même assez facile pour eux d'obtenir les artefacts. C'est toujours comme juste une grosse course. Il peut en avoir jusqu'à 2 sur le jeu, on va faire 2 artefacts différents. Il y a les acolytes, n'oubliez pas, qui vont sortir aussi, qui vont aller aider les boss ou qui vont aller aussi faire des artefacts ailleurs. Ça va être pas mal tough, je pense, dans ma partie. Puis ensuite de ça, à la phase de la fin, on remplace les artefacts qui ont été utilisés. Donc, si, mettons, j'en obtiens un puis il y a un trou qui est vide là, je vais tout simplement sortir un nouvel artefact puis on recommence un nouveau round. C'est comme ça que ça va se passer. Parfait. OK. Je pense qu'avec tout ça, j'ai fait pas mal le tour. Comme vous voyez, il y a assez de détails à se souvenir. Ça va être assez complexe à faire. Je ne sais pas si ça va être bien long. Je sais qu'une partie solo, apparemment, ça a duré à peu près 30, 40 minutes, 50 minutes. Mais je ne sais pas si c'est tout dépendant. Ça peut aller comme... je peux perdre assez rapidement si les acolytes popent partout comme ça peut bien aller. Si je suis chanceux et que les artefacts popent proche de moi, tant mieux. Si mes coups de dés pour mes aventures vont bien, tant mieux. Je vais pouvoir avoir les artefacts plus vite. Sinon, je vais faire des cliffhangers, attendre mon tour puis ça peut être difficile. Les Ameritrash sont comme ça. Vous voyez que le jeu est très beau. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de règlements. Il y a beaucoup de miniatures. Mais le jeu, c'est vraiment juste lance des dés puis pousse ta loque. Ce n'est pas un jeu qui est très profond mais il est le fun à voir. Dernière petite chose que je vais vous mentionner, c'est que je l'avais déjà dit. Je ne sais pas si je l'ai dit quand j'ai présenté le jeu dans mon vidéo du choix. Ça vient avec un CD de musique. La musique est atroce dans ce jeu-là. En fait, tous les jeux de Flying Frog Production, ils fournissent un CD de musique ou presque tout, je pense. C'est du synthétiseur. C'est supposé être un CD de musique qui te met dans l'ambiance du jeu. C'est bien pensé comme idée mais la musique n'est vraiment pas bonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la fin de chaque épisode, je vais mettre un track là-dedans. Je vais faire jouer un petit bout. Vous allez voir, c'est assez quétaine et plate et poche. Mais bon, l'idée est bonne. Parfait. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous donnait un aperçu du jeu. Si ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne, joignez-vous à moi à mes prochains épisodes. On va tenter de battre le Crimson Hand en solo. Quelque chose que je n'ai jamais fait. En fait, je n'ai jamais joué en solo dans ce jeu-là. J'ai joué souvent mais avec deux ou trois personnages en jouant tout seul. Je n'ai jamais joué à un personnage. Surtout pas contre eux autres qui leur spécialité c'est de prendre des artefacts assez rapidement. Ils ont quand même 20 points à faire quand on joue tout seul. Normalement, c'est plus 15 mais en solo, c'est 20. Ils ont beaucoup de chemin à faire mais ça peut aller vite. On verra bien ce que ça donne. Encore une fois, merci. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. En ce moment-ci, en juillet 2019, il y a toujours un concours pour le jeu de construction et corruption à Montréal. Vous pouvez voir tous les détails de ce concours-là sur la vidéo d'introduction du channel. Merci encore et on se revoit très bientôt pour le début de la partie. Au revoir. Au revoir.